Cher ami Olivier, mes amis, bonsoir ! Mais bonsoir tout le monde ! Notre pharaon est de retour ! Du haut de sa pyramide ! Il est revenu de sa pyramide ! Il vient voir le peuple ! Non mais écoutez, je conseille à tout le monde, je ne sais pas s'il y en a beaucoup là, mais... On est trois, on est trois. Oui, quatre, c'est quand même pas... c'est pas terrible. Non, je conseille à tout le monde d'aller en Égypte, parce que... D'abord, parce que je pense que dans très peu de temps, les pyramides qui sont à côté du Caire seront totalement encerclées, par le bidonville qu'est le Caire. C'est vraiment un bidonville. Et là, tu n'as déjà plus qu'un seul endroit duquel tu peux prendre des photos sans avoir, sans voir la ville. des photos de des pyramides. Ah oui, d'accord ! Et je pense que bientôt, ça sera complètement encerclé, et ça sera au pied des immeubles, quoi. Si tu veux, donc... Je pense qu'il faut aller vite. Le reste, le reste, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est là que tu vois qu'en fait, on n'a pas beaucoup progressé, on est en fait en régression, parce que tu vois quand même dans les tombes, tu vois des peintures qui datent de 5000 ans, ou de 4000 ans, et dont tu as l'impression qu'elles ont été faites la veille. Je ne sais pas si tu as déjà fait repeindre ton appartement, mais aujourd'hui, au bout de 4 ans, c'est tout pourri. Donc, je pense qu'on a régressé. Non, c'est magnifique, puis c'est étonnant, parce que tu vois des blocs de pierres qui ont été sculptés, qui pèsent plus de 100 tonnes, et tu te demandes comment ils les ont amenés jusque-là, parce que quelquefois, ils ont fait 200 km sur le Nil pour les ramener de la carrière, et comment ils les ont levés, quoi. C'est un peu effarant. Donc, très beau voyage à faire, que je conseille à tout le monde. Bon, et bien écoute, très bien mon cher Olivier, très très bien, ça a l'air sympa. Et puis en plus, tu vois, pendant les 6 jours où tu es sur le bateau, tu as évidemment un wifi, mais très aléatoire, et donc ça t'évite d'entendre toute le connerie de M. Macron, de Bruno Le Maire et compagnie, tu vois. Ça fait des vraies vacances. Ça te fait énormément de bien. Tu n'entends plus Sandrine Rousseau, tu n'entends plus Bruno Le Maire, tu n'entends plus Anne Pannier du Rachid, tu n'entends plus Macron, tu n'entends plus les conneries des journalistes. Ça te fait un bien fou. Tu m'étonnes, mais en tout cas, tu as l'air ressourcé. Ah bah attends ! Et tiens, on va en profiter pour vous annoncer encore une autre bonne nouvelle. La date du dîner Les Incorruptibles à Lyon a été fixée. Ça sera le jeudi 19 octobre. On va ouvrir les inscriptions cette semaine. Donc vous recevrez un mail si vous êtes inscrit à nos newsletters, etc. Vous recevrez un mail cette semaine pour vous inscrire, prendre vos places. Ça sera le jeudi 19 octobre à Lyon. On vous partagera également l'adresse du restaurant. Donc voilà, vous pouvez déjà, pour ceux qui sont autour de Lyon ou à Lyon et qui souhaitaient venir au dîner, bloquer le jeudi 19. Ça sera très probablement à partir de 18h. Bon Olivier, programme chargé aujourd'hui. Programme chargé, on a la Chine, on a le dossier des retraites, on a les 1% de croissance qu'on nous annonce et qui sont toujours revus à la baisse. Toutes ces prévisions de croissance, de toute façon, on te les annonce et puis on te les revoit à la baisse quelques temps plus tard. Si on devait commencer déjà par les retraites, sujet très explosif, quel est ton avis sur le dossier des retraites ? Sachant qu'en Grèce, actuellement, ils sont en train justement de manifester contre la retraite à 74 ans et la semaine de 78 heures, ce qui fait quand même beaucoup. Tu travailles jusqu'à 74 ans et en plus, tu vas faire des semaines de 78 heures. Je comprends qu'ils manifestent. Quel est ton sentiment là-dessus ? Parce que ce qui se passe en Grèce, ça peut devenir… Je l'ai dit dix fois dans différentes interventions, et je l'ai écrite plusieurs fois pour des raisons démographiques. La solution n'est certainement pas de repousser deux ans et puis, dans deux ans, de le repousser encore de deux ans et ainsi de suite. La solution, c'est prendre une page blanche et réécrire la chose. Là, aujourd'hui, on ne s'en tirera pas. Donc, on finira comme les Grecs, comme les Japonais, comme… etc. On a une démographie qui s'est effondrée là en 2023. Donc, je pense qu'on finira sur le taux de l'indice de fécondité entre 1,60 et 1,70. On était encore à 1,84 en 2020. Donc, vous imaginez la chute. Alors, évidemment, on est encore loin de la Grèce. La Grèce, c'est 1,20, 1,25. Donc, on est très, très loin de la Grèce. Mais ça va très vite. Donc, il ne faut pas s'étonner. En Italie, c'est pareil. C'est autour de 1,30. En Espagne, c'est pareil, etc. Donc, on va aller les rejoindre. Et ça, ça veut dire que, mathématiquement, l'équation ne peut pas s'équilibrer. Donc, à partir de ce moment-là, vous pensez bien qu'il y a d'autres lois qui viendront. Et on est loin d'avoir fini le sujet. Pour la bonne et simple raison que, je vous ai dit, mathématiquement, ça ne s'équilibre pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont continuer à repousser. Ça veut dire qu'ils vont diminuer les pensions. Et ça veut dire qu'ils vont augmenter les cotisations à la retraite. Donc, vous allez avoir ces trois mouvements. Donc, vous êtes prévenus. Et si les gens sont, comme je le pense, assez idiots pour voter Édouard Philippe en 2027, eh bien, vous verrez que les choses vont s'accélérer parce que M. Édouard Philippe est la même sorte de saloperie que M. Macron. Alors, après, là encore, ce n'est pas pour pousser à la retraite, à la capitalisation, parce que ça ne marche pas non plus. On voit aux États-Unis que les fonds de retraite par capitalisation sont tous plus ou moins en famille. Donc, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est vraiment... Alors, ne me demandez pas exactement, techniquement, ce qu'il faut faire. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Ce n'est pas mon boulot. Mais il y a des gens qui sont des actuaires, des spécialistes de ce genre de choses. Peut-être qu'il faut faire quelque chose qui soit plus à la carte. Peut-être qu'il faut faire un mix. Peut-être qu'il faut... J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que mettre des patchs sur une jambe de bois, ça ne marche pas. Voilà. Donc, il faut repartir complètement à zéro et repenser le système. Ne pas continuer à payer des retraites à des gens qui sont repartis au bled depuis 50 ans. Parce que mathématiquement, si vous voulez, des villages où il n'y a que des gens de 120 ans, ça n'existe pas. Donc, voilà. Donc, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, il n'y a personne qui se pose des questions là-dessus. Donc, oui, il y a de la fraude. Déjà, éliminons cette fraude. Ça fera toujours un peu plus d'argent pour les vrais retraités. Donc, il y a des choses à réfléchir. Mais évidemment, comme en France, on ne réfléchit pas parce qu'on n'a pas plus de pétrole que d'idées. Eh bien, nous allons sur ce qui est le plus facile. Le plus facile, c'est quoi ? Eh bien, c'est de reculer l'âge de la retraite. Parce que ça, même un débile mental comprend que si vous reculez l'âge de la retraite, eh bien, vous avez moins de retraités qui arrivent tous les ans. Sachez tout de même que là, ça a quand même posé un problème énorme à des boîtes qui avaient compté sur le départ en retraite de gens, qui avaient peut-être même commencé à engager des gens pour les remplacer et qui se retrouvent dans la mouisse parce que c'est deux ans de plus qu'il va falloir attendre. Donc, tout ça, c'est quand même très… Ça ne concerne pas ces gens qui nous dirigent, qui sont quand même bien au-dessus de ça et qui n'ont pas besoin de réfléchir à ces petits problèmes de tous les jours. C'est vrai que tu avais un chiffre qui ressortait qui disait que deux ans en tant que sénateur, ça te permettait justement d'avoir une retraite d'à peu près 1300 euros, sachant que le retraité moyen en France touche 1460 euros brut après une quarantaine d'années de cotisations. Bon ben voilà, tu te dis, t'es sénateur deux ans, t'as 1300 et quelques euros. Bon, ça vaut 40 ans de service de quelqu'un de normal. C'est un peu déconnant. Mais oui, de toute façon, la solution sur les retraites, il n'y en a pas réellement. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça soit non plus la capitalisation parce que ça reviendrait à donner ton argent à un tiers et ce tiers est censé bien le gérer sur les marchés financiers parce que c'est souvent comme ça qu'ils le gèrent. Et donc, tu deviens totalement dépendant de la bourse ou de ton fonds de pension. Moi, l'idée, et je pense réellement que c'est la solution pour les gens qui ont la trentaine aujourd'hui, qui est à peu près mon âge, c'est nous, on va devoir se créer un capital et se créer une retraite soi-même parce que je ne pense pas que l'État aura les moyens de payer des retraites d'ici une trentaine d'années. Et je ne pense pas non plus que le système privé gère mieux l'argent de ta retraite. Donc, il n'y a pas de meilleure personne pour gérer ton argent que toi-même au final. Non, non, mais tu as remarqué que là, l'État a tenté de faire main basse sur... Oui, sur les retraites du privé. Pourquoi ? Parce que c'est la seule caisse qui est à peu près en positif, à peu près bérée. Tu me diras, comme maintenant, on a complètement démoli la classe moyenne, dont faisaient partie les cadres supérieurs, etc. Je pense que ça ne va pas être positif très longtemps, mais ils sont en train d'essayer de piquer le magot. Enfin, il faut bien voir qu'en cette fin de 2023, ils vont taper partout. Vous avez vu déjà la taxe foncière qui a augmenté, suivant que vous êtes à Paris ou ailleurs, mais qui a augmenté de 50 ou 60 %. Ce n'est pas fini. Ils vont essayer de choper du fric partout. Parce qu'ils n'en ont plus. Parce qu'ils n'en ont plus. Et donc, vous allez... On est loin d'être sur la fin. Vous allez avoir, à droite et à gauche, des taxes. Alors, j'ai cru comprendre, parce que je n'ai pas regardé l'allocution de Nabot Ier, qui, visiblement, a dit que la taxe foncière, ce n'était pas lui. C'est bien pratique. Oui, il a dit que c'était les communes. Voilà, c'est les communes. Mais moi, je n'augmente pas les impôts. Donc, il va augmenter les taxes partout, mais il n'augmente pas les impôts. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il y a une taxe, là aussi, alors qu'il veut demander aux pétroliers de vendre à perte. Il y a quelque chose qui, en revanche, n'a pas baissé. C'est les taxes qu'il prend sur le pétrole. 1,20. Sur un pétrole à 2, sur une essence à 2 euros, l'État prend 1,20 euros. 1,20 euros. D'accord ? Donc, l'État ne baisse pas son train de vie. L'État continue à vous taxer. Alors, vous pouvez ne pas appeler ça impôt. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça n'empêche que ça touche absolument tout le monde, puisque tout le monde a une voiture. Ça touche absolument tout le monde. Et c'est 1,20 euros de taxe par litre que vous payez à chaque fois que vous allez à la pompe. C'est un impôt. D'accord ? Donc, et dans sa toute grandeur et puissance, M. Macron, j'ai vu, voulait donner 100 euros au conducteur pour l'année. 100 euros pour l'année. 100 euros, je vous rappelle ce que ça fait. C'est 50 litres. 100 euros, c'est 50 litres. D'accord ? Donc, je pense qu'avec ça, en effet, vous allez pouvoir mener grand train et partir en vacances en Égypte. Avec les 100 euros. Donc, voilà, c'est quand même de plus en plus pathétique ce qui se passe. Vous avez vu qu'ils cherchent à supprimer l'avantage fiscal qu'avaient les agriculteurs sur le diesel, justement. Ils cherchent quoi ? Ils cherchent à liquider les 400 000 agriculteurs qui restent alors qu'il y avait 1,4 million d'agriculteurs en France ? Bravo, M. Macron ! Bravo ! Vous avez vu qu'ils veulent augmenter la TVA sur la rénovation. Alors, moi, je discutais avec un maçon qui me disait que, déjà, il ne construisait quasiment plus de 9, parce qu'avec la remontée des taux, etc., il n'y avait plus de 9 à construire. Et maintenant, il veut foutre en l'air la rénovation. Donc, en fait, il va faire fermer tous les artisans maçons. C'est ça, le but du jeu ? Je veux dire, il détruit systématiquement tous les secteurs. Systématiquement tous les secteurs. Là, vous avez vu l'immobilier. L'immobilier, on vous dit que vous ne pourrez plus vendre les passoires thermiques. Mais vous allez en faire quoi ? Hein ? C'est quand même une grosse attaque aux droits de propriété, dont je vous parle depuis combien de temps, Sylvain ? Ou très longtemps, très très longtemps. Je veux dire, c'est une destruction systématique de tous les atouts qu'on avait en France. Voilà. Donc, tirez-en les conclusions. Ça y est, je l'ai tiré. Je m'installe à Genève. Donc, c'est fait. C'est un truc quand même assez extraordinaire, ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Donc, j'espère que vous êtes tous contents de payer beaucoup d'impôts pour que M. Zelensky continue de s'engraisser. Parce que ça aussi, c'est important. M. Macron adore, comme M. Trudeau d'ailleurs. M. Trudeau l'a reçu ce week-end, M. Zelensky. Donc, aujourd'hui, le peuple canadien, le peuple français est content, je suppose, de faire des gros chèques pour que M. Zelensky s'achète des villas. Donc, voilà. On voit qu'il n'y a pas que ce système de retraite qui ne va pas. Le système de retraite, on a fait pas mal de choses dessus. On en a parlé plusieurs fois. Je n'ai pas changé d'avis. Et je peux en dire. J'ai peut-être une question à te poser qui revenait parce que, justement, moi, pareil, je publiais la pyramide des âges il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Et je balançais une année sur les retraites. Il y a une personne, voire même deux personnes, qui n'arrêtaient pas de rebondir sur le fait que pourquoi, démographiquement, ce système ne peut pas tenir. Parce que, alors, l'argument avancé était, mais aujourd'hui, on est à 1,7. On est sur un taux de remplacement qui est neutre. On n'est pas en excédent, mais on n'est pas non plus en déficit. Si, on est en déficit. Si, si, on est en déficit. Voilà, ça, c'est important de le souligner. On n'est pas en taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est 2,10. Donc, on est très loin du taux de remplacement. Donc, si, si, on est en déficit. Et le problème, c'est tout simplement que la tranche des retraités augmente par rapport à la tranche des actifs. La tranche des actifs, elle se contracte de plus en plus parce que vous avez le chômage. Alors, ne croyez pas les chiffres du chômage de M. Le Maire. Vous avez le chômage au sens large. Le chômage au sens large, on est largement à plus de 10%, beaucoup plus que 10%. Donc, je vous compte les gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent, mais qui ne sont pas du tout capables de se faire un salaire, un vrai salaire. Ne serait-ce que le SMIC, si vous voulez. Donc, on est très, très, très loin du compte. Or, ces gens-là, c'est eux qui payent les retraites des retraités d'aujourd'hui. Donc, si vous avez un ratio, parce que c'est le problème démographique, c'est que vous avez un ratio de dépendance. D'accord ? Le ratio de dépendance, aujourd'hui, on dit qu'il est autour de 1,7. Un 7, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 1 700 actifs pour 1 000 retraités. inactifs. Pas que retraités, mais inactifs. Donc, vous avez un ratio de dépendance de 1,7. D'accord ? Mais si petit à petit, votre ratio de dépendance, il est plus de 1,7, on va dire qu'il est de 1 pour 1. Qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous prenez en charge un retraité, totalement. Donc, il faut que vous vous payez, il faut que vous puissiez vivre avec votre salaire, et il faut que vos cotisations puissent faire vivre quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire. Or, aujourd'hui, sachez que nous sommes très loin du ratio indiqué, puisque le ratio indiqué, il est calculé de cette façon, la façon suivante, il est calculé classe d'âge pour la classe d'âge actif. Mais dans les 20, 62, vous croyez que tout le monde travaille ? Non. Tout le monde ne travaille pas dans cette classe-là. Or, c'est ça qui sert au calcul des 1 700 personnes. C'est la classe d'âge. Donc, on ne fait pas la différence entre le mec qui est dans la rue au RSA et le type qui est cadre sub, si vous voulez. Donc, les chômeurs ne cotisent pas. Le type qui est SDF dans la rue, il ne cotise pas non plus. Donc, il ne peut pas avoir un indépendant sur le dos, si tu veux, si vous voulez. Or, le problème, c'est que si vous déduisez de la classe actif, vous déduisez le chômage, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui sont au RSA, les gens qui sont sortis des statistiques, qui sont complètement en dehors du système. Là, vous n'êtes plus à 1 7. Vous êtes à peine à 1 3. À 1 3, aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec la démographie qu'on a, vous allez vous retrouver, non pas à 1 3, mais très vite à 1. Voir en dessous de 1. Et comment vous allez faire là ? Expliquez-moi. Comment vous allez faire pour tous les mois, verser quelque chose qui soit une partie de votre salaire ? On ne peut pas vous enlever tout votre salaire. Donc, une partie de votre salaire et qui suffisent à payer la retraite de quelqu'un. Parce que c'est ça qui se passe. Là, vous n'êtes plus du tout dans la capitalisation. Vous n'êtes plus du tout dans quelque chose qui se cumule pour payer les retraités. Vous payez tous les mois, vous payez un retraité, en fait. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Comprenez bien, quand vous avez un ratio de dépendance qui est à plus de 2 à 3, il n'y a aucun problème. Vous avez 3 personnes qui se chargent d'une. C'est un souci. Là, ce n'est plus le cas. Quand vous avez de la croissance, etc. Quand vous êtes en récession, que vos salaires baissent, que votre rémunération baisse, que vous avez de l'inflation, etc., vous faites comment ? Ça ne peut pas fonctionner. Point. Voilà. Donc, moi, si quelqu'un est capable de me démontrer que ça passe, je suis preneur. Mais d'ailleurs, on l'a bien vu. On l'a bien vu. On l'a bien vu. Là, maintenant, il commence à dire, ah bah oui, mais en fait, on s'était trompé dans le calcul. On avait calculé deux fois quelque chose. Et en fait, ça ne sera pas à l'équilibre. Mais ça ne pouvait pas être à l'équilibre. Oui, c'était une sacrée grosse erreur. D'ailleurs, ils se sont fait retoquer là-dessus. Ah bah tiens, ça, c'est une autre question aussi que beaucoup de gens se posaient. Et moi, je disais effectivement que c'était une fausse bonne idée. Mais c'est bien qu'ils la posent. Donc, c'est Abouba Karli, un de nos fidèles auditeurs, qui est là à tous nos lives, qui nous dit « Bonsoir Monsieur Delamarche. Au cours de la semaine dernière à Lampedusa, plusieurs migrants sont arrivés. Le pape nous a demandé de les recevoir et l'extrême droite s'y oppose fortement. Quel est votre point de vue sur tout cela ? » Alors, c'est vrai que sur les retraites, il y a pour moi une fausse bonne idée qui est de dire, « Écoutez, de toute façon, au pire, si on ne fait pas assez d'enfants, on peut avoir recours à l'immigration massive pour combler le fait qu'on ne fasse pas d'enfants et sauver le système des retraites. » C'est une fausse bonne idée. Mais quel est, toi, ton ressenti sur tout ça ? Mon ressenti, c'est qu'on se demandait si Mélanie était une ciprasse italienne. C'est une ciprasse italienne, c'est-à-dire qu'elle s'est couchée totalement devant l'Europe et devant Mme von der Leyen. Donc, elle applique la doctrine européenne qui est de faire rentrer tout le monde. Alors, si vous voulez, Merkel l'avait fait avant. Merkel avait pensé que le déficit allemand, qui est bien plus en avance que le déficit français, puisque leur taux de fécondité est autour de 1,5, 1,6, mais ça depuis longtemps en plus. Donc, eux ont un déficit comme ça démographique important. Et donc, Mme Merkel avait trouvé ça très bien de faire venir 2 millions de personnes. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a un souci, c'est que quand on fait rentrer comme ça dans Schengen 2 millions de personnes, après, ils vont où ils veulent. Donc, ils ne restent pas forcément sur place. Et là, aucun des migrants ne va rester en Italie. Ils vont venir en France parce que c'est beaucoup plus intéressant d'être en France au niveau social et compagnie. Et donc, si tu veux, il y a un moment où il faut arrêter cette immigration en bateau dans la Méditerranée. Elle est totalement organisée. Totalement organisée. C'est surtout un business d'être humain. Oui, par des fausses organisations soi-disant humanitaires. Et le problème, c'est qu'en plus, visiblement, le pape rentre dans cette organisation et nous explique qu'il faut accueillir les migrants. Mais il n'a qu'à les accueillir au Vatican. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place. Ça va peut-être choquer quelques catholiques qui nous regardent, mais je pense que ce pape est le pire pape qu'on ait eu depuis bien longtemps. Donc, voilà. Donc, les remarques du pape, je n'en ai pas grand-chose à faire. Et je serais heureux qu'on change rapidement le pape. Oui. Et puis, sur ce dossier des migrants, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une organisation, une économie, en fait, qui s'est créée, justement, là-dessus, avec des associations humanitaires qui jouent du fait qu'il y ait des migrants pour toucher des subventions publiques, se gaver et vivre grassement de subventions, en fait, et être payé à rien foutre et à dire… Non, mais c'est un système mafieux, hein. C'est un business, hein. Et t'as les passeurs… C'est la commission européenne. Donc, c'est un business et c'est une économie qui s'est créée là-dessus. C'est absolument… Oui. Et puis, probablement du fric aussi. Oui, voilà. Wanderlien, elle est à tous les ateliers. Donc, je pense qu'ils doivent aussi toucher du pognon là-dessus. C'est clair. Alors, est-ce qu'on ferait pas la transition, justement, vers la crise immobilière en Chine ? Alors, on a Evergrande, un des plus gros promoteurs chinois qui a fait faillite, ça y est. Et du coup, on a l'économie chinoise et les banques, notamment en Chine, qui commencent à trembler parce que, bah, qui dit promoteur dit endettement, levier bancaire, et qui dit faillite d'un promoteur dit, bah, levier bancaire, c'est-à-dire d'être bancaire contracté et qu'il sera pas remboursé. Donc là, en Chine, ça commence un petit peu à trembler des genoux. Quel est ton avis un petit peu sur ce dossier chinois et ce qui se passe en Chine ? Bah, le dossier chinois, ça fait un moment qu'on sait qu'on sait qu'ils font pas la croissance qu'ils annoncent. Bon, enfin ça, les États-Unis non plus, la France non plus, enfin bon, c'est pas les seuls. Le problème chinois, si tu veux, c'est que, c'est que, en fait, le deal de départ n'est plus respecté. Le deal de départ, c'était quoi ? C'était les millionnaires et les milliardaires chinois qui sont à l'assemblée chinoise. Eux se gavent depuis des années. Et le truc, c'était de dire, bon bah, on vous assure, de dire au peuple chinois, on vous assure une croissance forte, dont vous n'aurez que les miettes, nous, on se prend un maximum dessus, vous, vous aurez les miettes, mais les miettes d'une croissance à 15%, c'est des belles miettes, quoi, si tu veux, c'est des miettes plutôt dorées. Et donc, ça a marché tant qu'ils faisaient une croissance à deux chiffres. Maintenant, le problème, c'est que la croissance, elle n'est plus à deux chiffres, qu'en fait, on est en récession en Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai bien dit aujourd'hui, la Chine, aujourd'hui, encore pour quelque temps, la Chine, elle est dépendante de l'extérieur, puisque c'est le fournisseur, en fait, c'est l'atelier du monde, c'est le fournisseur des États-Unis, de l'Europe, etc. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas assez de croissance en interne pour faire tourner l'économie chinoise. Donc, le problème, il est là. Alors, maintenant, si tu veux, le truc, c'est que ce n'est pas franchement une démocratie, ils ont un petit maître d'avance sur ce que voudrait faire M. Macron, et donc, ils font un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui fixent le prix du yuan. S'il faut un moment faire tourner la planche à billets, ils feront tourner la planche à billets, etc. Mais on savait depuis longtemps que ça ne pouvait que se terminer mal. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un taux d'investissement qui était du jamais vu. C'était même plus que les Japonais dans les années 90. Or, les Japonais dans les années 90, tu connais la blague, je suppose, où on disait, ils ont tellement de pognon, ils ne savent tellement pas quoi en foutre, qu'ils bétonnent le fond des rivières. Ça ne voulait rien dire, mais ça voulait dire qu'ils faisaient du surinvestissement, parce qu'ils ne savaient vraiment plus quoi faire de leur pognon. Les Chinois, c'est un peu ça. C'est que pendant des années, ils ont construit des villes, mais il n'y avait personne dedans. Ils ont construit un aéroport à côté de la ville, mais il n'y avait pas d'avion dedans. Enfin, il n'y avait pas de passagers, donc il y a un moment où ça tombe. Surtout qu'ils ont un gros problème démographique. Là, ils sont vraiment dans la merde. Aussi, et donc, avec leur connerie d'enfants uniques, de mâles uniques, ce qui revenait à un mâle unique, puisqu'ils tuent des filles. Donc, ils sont dans la merde. Maintenant, tu veux, il y a une telle dynamique, et ils ont des moyens quand même énormes que je pense qu'ils ont les moyens de se redresser, après avoir plongé, mais de se redresser beaucoup plus vite que beaucoup d'autres pays qui vont devenir, je pense que tu as lu ma lettre, comme, je ne sais plus si c'était dans la dernière, ou dans celle d'avant, où je disais qu'on allait finir comme un musée pour les gens qui ont un peu d'argent. C'était il y a deux ou trois lettres, c'est ça. Voilà, et qu'ils viendront se faire peur, ils viendront visiter des vieux châteaux qu'on ne pourra même plus entretenir. Voilà, mais c'est fini. En France, vous n'avez plus du tout d'industrie, vous êtes à 9% du PNB, comme les Grecs. Enfin, c'est terminé. Et avec ce qu'on est en train de faire, ça va se terminer encore plus rapidement que ce qu'on pouvait penser. Donc, voilà, la crise immobilière, je vous dis, en Chine, c'était attendu. Ça fait, moi, je me souviens écrire des choses et le dire à BFM en disant que les villes fantômes en Chine, c'était, ça existait. Et on me disait à ce moment-là, mais non, ça n'existe pas. Ben si, en fait, ils construisaient des villes et puis ce n'était pas des villes de 10 000 habitants. C'était des villes énormes, comme des capitales européennes, avec personne dedans. Donc, quand vous construisez une ville, il y a un promoteur qui construit un immeuble. Mais s'il ne le vend pas après, s'il ne le loue pas, s'il ne le vend pas, il fait quoi ? Ben, il a toujours sa dette à la banque et il ne peut pas rembourser la banque. Donc, forcément, à un moment, ça se finit mal. Donc, voilà. Alors, après, tout le monde me dit, oui, mais c'est une question de timing, etc. Vous l'aviez dit il y a longtemps. Oui, d'accord, je l'avais dit il y a longtemps, mais ça arrive maintenant. On n'a pas, on n'a jamais la possibilité d'avoir le timing sur ce genre de choses. En France, on devrait être par terre depuis longtemps. Mais pour ça, il y a la planche à billets, il y a les différents tours de passe-passe que peut faire un gouvernement pour faire croire qu'il y a encore un peu d'activité. Mais le fait est que l'activité, elle a disparu depuis longtemps. Si vous voulez, quand vous financez absolument tout par de la dette, vous comprenez bien que ce n'est pas viable parce que vous ne financez pas des investissements, vous financez de la vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. Vous pouvez faire illusion pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. À la fin, vous tombez. Vous ne pouvez pas continuer à vie. Je vous ai dit, je crois que c'était dans le dernier live, je vous ai dit, mais imaginez un ménage. Alors évidemment, tout le monde va me tomber dessus en disant, oui, mais un ménage, ce n'est pas l'État. Mais si, c'est la même chose. En fait, sauf que nous, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas la planche à billets. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc, vous êtes là, imaginez que vous allez emprunter chaque année d'abord 50 000 balles à la Société Générale et que ces 50 000 balles, vous les mangez, vous vivez avec. L'année suivante, il faut emprunter 55 000 balles parce que vous avez la dette à rembourser ou même 60 000 balles parce que vous avez la dette à rembourser de la première année. Et en plus, vous avez les intérêts de l'emprunt. Donc, vous empruntez 60 000 balles et vous les bouffez complètement. C'est-à-dire que vous ne remboursez pas, vous ne payez même pas les intérêts, vous les bouffez complètement, les 60 000 balles. Et vous allez me dire, mais monsieur Delamarche, j'ai fait 20 % de croissance de ma rémunération l'année dernière. Ben non, vous avez emprunté 20 % de plus. C'est tout. Mais vous n'êtes pas plus riche de 20 %. Donc, quand on vous dit, on a fait 2 % de croissance du PIB, d'accord. Vous avez fait 2 % de croissance du PIB avec quoi ? Si c'est avec 10 % de dette, ben je suis désolé, vous êtes en récession de 8. C'est ça que ça veut dire, hein ? Non ? Donc, le truc, ça n'est qu'illusion aujourd'hui. On vous dit que l'État vous dit qu'il vous protège. Non, il ne vous protège pas. L'État, c'est qui ? C'est vous. C'est vous qui vous protégez. C'est dans votre poche qu'on va prendre la protection pour vous la redonner. On se fout de votre gueule. Ce n'est pas Agnès Pannier-Durachet. Ce n'est pas M. Bruno Le Maire qui va sortir son chéquier de sa poche, de ses sous, pour vous le donner. Donc, c'est bien vous. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas uniquement en France. On fait la même chose aux États-Unis, on fait la même chose en Angleterre, on fait la même chose dans tous les pays du monde. Parce qu'aujourd'hui, ils se sont complètement... Ils se sont mis dans un engrenage qui fait qu'ils ne peuvent plus en sortir. Aujourd'hui, c'est une fuite en avant perpétuelle de « j'emprunte » pour pouvoir mettre dans le circuit, pour créer une illusion de croissance. Pour pouvoir dire comme ce... Comment il s'appelle ? Il a un nom de cheval de course. Ville-Roi de Galop. L'ancien président de la BCE. On dirait le grand prix de l'Argue-Trium. Ville-Roi de Galop arrive en tête. Kazak, bleu, toc jaune. Voilà. Tout ça pour le petit pain d'œil à l'Ukraine. Kazak, bleu, toc jaune. Je vous l'avais dit, je suis en forme, je reviens de vacances. Donc, en fait, tout ce narratif, tout ce... Il s'adresse d'abord à des gens qui, généralement, ne sont pas des économistes. et il vous dit « L'Allemagne est en déficit, mais elle n'a pas de dette. » Il est mignon. Les dettes sont concentrées dans les landers. Alors, vous l'avez... Vous avez la dette fédérale. En effet, ils sont moins endettés que certains, comme nous, par exemple. Mais la dette, elle se retrouve dans les banques et dans les landers. Donc, l'Allemagne est endettée aussi et l'Allemagne, surtout, n'a absolument qu'eux de croissance. L'Allemagne est en récession, je vous le dis. L'Allemagne est en récession et c'est un peu comme les Japonais, si vous voulez, ils ont un problème à la fois démographique et à la fois un problème de monomodèle. En fait, ils ont tout concentré sur la bagnole et sur ce qu'il y a autour de la bagnole. Bagnole à essence. Et aujourd'hui, ce n'est pas trop le thème. La bagnole à essence. Donc, ça va créer des complications. On y reviendra d'ailleurs parce que la bagnole électrique, je pense que ça va être très rigolo parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure que les taxes étaient de 1,20 sur l'essence, que va-t-il se passer le jour où nous aurons tous des voitures électriques ? Donc, on ne pourra plus, évidemment, piquer du pognon au conducteur à 1,20 le litre d'essence. Donc, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis ? Eh bien, il va se passer qu'ils multiplieront par 3 le prix de l'électricité. L'électricité. Eh oui ! Eh oui ! Parce que c'est drôle quand même. C'est fun. C'est très, très fun. Donc, voilà. Oui, c'est toujours pareil. C'est le même move que taxes d'habitation, taxes foncières. Si tu perds d'un côté, tu reprends de l'autre. Donc, essence, tu reprends de l'électricité. C'était la petite aparté. Mais sinon, oui, la Chine va avoir des difficultés. Mais je vous ai dit pendant, sur chaque live et dans chaque lettre, je vous ai dit, à mon avis, aujourd'hui, il ne faut pas investir en Chine, que ce soit des actions ou que ce soit des obligues, même combat, il ne faut pas investir en Chine, parce que, pour moi, il va se passer très exactement la même chose qui s'est passée avec les Russes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous n'avez pas accès au marché russe, que vous ne pouvez, si vous avez des actions russes, vous ne pouvez pas les revendre. Et donc, il se passera exactement la même chose. Je pense que les Américains, d'ici la fin de l'année, pour moi, d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine, l'histoire ukrainienne sera réglée, parce que les Russes sont en train d'écraser les Ukrainiens et faute de combattants, les pays occidentaux seront bien obligés de négocier. Ça, j'ai fait peu de prospective dans la dernière lettre. Donc, changement de personne, Zelensky va se faire buter, etc. Parce qu'il faut ça pour pouvoir mettre en place quelqu'un d'autre, pour pouvoir négocier. C'est difficile de négocier avec Zelensky. Donc, je pense qu'une fois que ça sera fait, une fois que ça sera négocié, l'Europe sera complètement au tapis. Elle l'est déjà, mais sera complètement au tapis. Et les Américains vont se pencher sérieusement sur le cas chinois. Parce que c'est la vraie ci, et qu'ils vont profiter aussi du fait que ça ne va pas très bien économiquement en Chine pour, évidemment, agir. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est là que ça devient dangereux parce qu'au final, vous apercevez que les guerres ne sont déclenchées que lorsque tout le monde y a intérêt. Or, là, tout le monde y a intérêt. Les Européens et les Américains, pour cacher toutes les saloperies, pour cacher toutes les corruptions, les corrompus, le pognon blanchi, etc., il n'y a rien de mieux qu'une guerre. Donc, je pense que ils vont aller jusqu'à la guerre. En tout cas, les Occidentaux en ont besoin. Et les Chinois, ils en ont besoin aussi parce qu'ils ont des problèmes en interne. Et donc, finalement, je pense que distraire l'attention avec une guerre, c'est quand même la meilleure méthode pour faire passer toutes les saloperies. Et donc, c'est très inquiétant pour ça. Parce que tout le monde y a intérêt, au final. Sauf les peuples, mais toutes les saloperies qui nous gouvernent y ont intérêt. Donc, c'est assez inquiétant pour ça. Et je vous dis le fait que qu'il y ait une faiblesse aujourd'hui affichée de la Chine. Il y a une faiblesse aussi, une grosse faiblesse aux États-Unis. Tout ça peut pousser les gouvernements à la guerre parce qu'il faut distraire l'attention pour pouvoir éliminer toutes les voyoucraties qu'il y a dans notre monde actuel. Alors, il y a une question qui nous a été posée sur Twitter par rapport au live de ce soir. C'est Jamesbo211. Depuis la semaine dernière, il y a une divergence entre le prix de l'or à Shanghai et à Londres. Est-il possible que la Chine ait déjà atteint son objectif au niveau du stock nécessaire pour protéger sa monnaie ? Et n'est-ce pas le signal que l'euro va douiller ses verres plus vite qu'annoncée ? Alors, il y a une différence de prix entre Shanghai et Londres. Oui, alors, si vous voulez, le fait est que ça fait un moment que je vous dis que la Chine prépare sa monnaie alternative, le yuan basé et convertible en or. qu'elle soit prête, je pense qu'aujourd'hui, ils ont entre 20 et 25 000 tonnes contre 2500 annoncées. Donc, on est loin du compte, évidemment, mais en réel, que la Banque Centrale aurait entre 20 et 25 000 tonnes. Est-ce que 20, 25 000 tonnes, ça suffit pour adosser leur monnaie, c'est très juste. C'est très juste. Pour adosser que leur monnaie, oui. Pour adosser les monnaies des gens qui pourraient commercer avec cette monnaie, ça me paraît un peu juste. Alors, maintenant, il faut se dire aussi que s'ils sont alliés par exemple aux Russes, pareil, les Russes en ont beaucoup, en ont acheté énormément ces derniers temps, en ont beaucoup, en produisent aussi, donc, on ne connaît pas l'état de leur stock réel. Peut-être que Chine plus 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 Russie, on peut approcher peut-être de on peut approcher de la sortie de leur monnaie. Très difficile à savoir parce que c'est très difficile à savoir parce que comme vous ne connaissez pas un, l'état du stock, je vous dis, nous, on avait fait les calculs il y a un moment avec quelqu'un qui bosse en Suisse avec tous les grandes fonderies et je pense qu'on était déjà à cette époque-là, c'était en 2017, on était déjà autour de 20 000 tonnes probablement pour la Chine que ce serait pas étonnant qu'ils en aient rajouté 1 000 tonnes depuis 2017, on tournerait entre 25 et 30 quoi. Après, il est possible qu'ils aient suffisamment pour adosser leur monnaie dessus, mais c'est compliqué à dire, puis c'est compliqué à dire à un an près, j'en sais rien. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est une certitude que ça va arriver, c'est clair, que l'effondrement de l'euro, je dirais, il a déjà commencé, parce que je vous rappelle tout de même qu'il y a quelques semaines, on était passé au-dessus de 1,10 contre dollars, qu'aujourd'hui on est à 1,05, donc on est reparti dans l'autre sens, et que là, les données macroéconomiques de l'Europe ne plaident pas pour une remontée de l'euro, au contraire, donc voilà, alors je vois Tony Drouin qui dit attention monsieur Delamarche s'est planté sur la plupart de ses prévisions, mon petit mignon, regarde ce que j'ai écrit et dit depuis un bon moment, malheureusement j'ai raison, c'est idiot mais c'est comme ça, donc voilà, je vous disais il y a quelques semaines qu'il fallait juste attendre et que l'euro rebaisserait, l'euro a rebaissé, mon petit Tony, et voilà, donc non, le dollar ne continuera pas à décliner, en tout cas pas dans un premier temps, c'est l'euro qui va se casser la gueule, parce que c'est la zone qui est la plus fragile, et comme les monnaies sont cotées les unes par rapport aux autres, c'est bien l'euro et pas le dollar qui va se planter, le dollar, le dollar, le dollar perdra de la valeur, puisque l'économie américaine périclitera, sauf, sauf grosse surprise, mais périclitera dans les années à venir, ou en tout cas perdra ça, son aspect dominateur dans les années à venir. En revanche, là, aujourd'hui, moi je ne vous parle pas dans dix ans, je vous parle d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, restez sur le dollar plutôt que sur l'euro. vous pouvez aussi être sur le franc-suisse, mais si vous voulez, le franc-suisse c'est quand même une toute petite monnaie qui n'a rien à voir avec le dollar. Pourquoi le dollar va continuer ? Tout simplement, parce que vous n'avez pas d'alternative. Voilà, c'est tout. L'alternative qui pouvait être l'euro a été complètement sabotée par les américains, avec la guerre en Ukraine et les sanctions, les contre-sanctions, etc. Aujourd'hui, on n'a plus d'industrie, on n'a plus d'économie, donc la monnaie va s'écrouler. Et comme vous n'avez pas d'alternative, puisque je vous rappelle que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas acheter les autres monnaies. Vous ne pouvez pas acheter du rouble, d'accord ? Vous ne pouvez pas acheter non plus du yuan, le vrai yuan, celui dont les Chinois se servent. Là, vous pouvez acheter le faux yuan, en fait, le reflet du yuan interne, c'est le yuan qui est pour les occidentaux, qui est pour les occidentaux, qui n'est pas convertible dans le yuan interne et qui surtout est à la merci d'une décision de la Chine. Donc si la Chine, comme les Russes, à un moment, disent, ben, le yuan qui est réservé aux occidentaux, en fait, niveau zéro, c'est terminé, c'est fini, c'est absolument fini. Donc, le fait est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a des euros, quelqu'un qui a du yen, le yen, je vous rappelle, on est à 150, on était à 100 il y a quelque temps, donc ça veut dire qu'il a déjà baissé de 50% vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis du dollar. Tout le monde nous disait ouais, non, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est les japonais qui détiennent leur dette, donc le yen, c'est pas important, etc. D'accord, il vient de se casser la gueule de 50% quand même, c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais, et qu'il y a encore de la marge, je pense que le yen, il ira au-dessus de 200. Donc, rappelez-vous aussi, puisque je me trompe toujours, rappelez-vous de ce que je dis. J'irais même peut-être à 250. Donc, en fait, le truc, c'est que vous êtes une banque centrale, vous êtes un gros fonds, vous avez du yen, vous avez de l'euro, l'euro s'effondre, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez faire vos courses, vous allez acheter des pièces d'or chez chez Goldbroker ? Non. Qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez du franc suisse, si vous voulez, vous achetez du franc suisse, vous allez le payer cher, parce que, comme il n'y en a pas, ça va être compliqué. Alors, si vous avez 100 000 balles, oui, mais si vous avez 100 milliards, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez du là. Et c'était le but du jeu, d'ailleurs. C'est ce que les Américains ont parfaitement joué le coup, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé une alternative qu'on pouvait avoir, qui était en effet d'investir sur l'euro. Alors, moi, je pense que c'était une connerie depuis le départ, parce que l'euro, c'est quelque chose qui est mal monté, donc tout ce qui est mal monté finit par se casser la gueule. Donc, c'était une bêtise, mais au moins, ça vous offrait, si vous voulez, une alternative. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Donc, et arrêtez de penser que l'alternative, c'est les cryptos, parce que ça n'est en aucun cas les cryptos, puisque je vous l'ai dit, je suis tout à fait d'accord pour que vous puissiez faire ce que vous voulez sur les cryptos, acheter de la crypto, vendez de la crypto, amusez-vous avec de la crypto, moi, je n'ai aucun problème avec ça. La seule chose que je vous dis, je dis, je répète pour les malentendants, il se trouve qu'à un moment, les États, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, ne supporteront pas d'avoir une alternative, justement. Une alternative est quelque chose qui vous permet de vous échapper du système et donc, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils pénaliseront l'utilisation du Bitcoin. C'est très simple, le Bitcoin n'est pas anonyme, je vous le rappelle, donc le Bitcoin n'étant pas anonyme, on connaît, on sait qui a fait une transaction, il suffit de pénaliser les transactions et c'est terminé. Voilà. Alors, vous ne voulez pas l'entendre, bien, vous savez, ça ne me dérange pas, je n'en ai pas, je m'en fous complètement, j'ai fait fortune sans avoir un seul Bitcoin, donc, vous voyez, c'est possible, donc, voilà, donc, il faut arrêter d'imaginer que c'est la solution, la seule solution réelle pour la suppression du cash, pour le blocage des banques et pour le, et pour l'euro, si on a le temps de faire un euro numérique avant qu'il explose, sur l'euro numérique, la seule solution, c'est d'avoir des actifs réels et les actifs réels, celui qui est compliqué, alors, je ne dis pas que c'est totalement impossible, j'ai vu une fois un commentaire disant, ben oui, mais les années Roosevelt, vous n'aviez pas le droit de détenir de l'or et on pouvait vous mettre en tôle si vous déteniez de l'or, mais d'accord, ça, ça veut dire qu'il faut venir chez vous le chercher, d'accord, et ben, j'appelle monsieur Macron à venir chez moi chercher l'or que j'ai. Bon, et ben, on va déjà remercier Plan de la Croix pour son super chat qui nous dit du coup, pour organiser une soirée de la communauté à Zermatt, il a l'air d'être bouillant cette amie. Alors, on a une question quand la saison de ski aura démarré s'il vous plaît parce que là, ça me fait moins rire, mais quand la saison de ski aura démarré, pourquoi pas. Alors, on a une question d'un membre de la communauté, donc quand vous êtes abonné à la chaîne sur l'onglet communauté, on fait des posts quotidiens et aujourd'hui, du coup, c'est Congo Beclet qui nous pose une question. Alors, quelle stratégie appliquée pour un jeune de 30 ans qui gagne 1800 euros par mois pour avoir une retraite au moins d'autant dans 30 ans ? Donc, en gros, sur un horizon de 30 ans, ils te demandent est-ce que tu as des stratégies qui permettent de générer à peu près l'équivalent de 1800 euros par mois ? Des stratégies pour générer 1800 euros par mois ? En 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans. Travailler. Venez à la conférence qu'on fait mercredi justement, on fera justement ce genre de simulation et on expliquera par les chiffres des stratégies qui peuvent se mettre en place sur le long terme pour justement se créer des compléments de revenus. Ça, c'est un exercice qu'on fera mercredi soir. Alors, acheter le pétrole de la crypto, l'électricité solaire. Ok. Mais écoute, 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 une heure d'émission. On est 2500 en live. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une dernière petite question qu'on pourrait se poser. Alors, salut Olivier. Non, celle-là, on l'a déjà posée. À quand la chute de l'euro ? Ça, on y a répondu. Ah, tiens, ça peut peut-être t'intéresser, ça. Bonjour, c'est Damien qui nous pose la question. Où peut-on mettre de l'argent de côté pour sa retraite ? D'ici quelques années, je suis convaincu qu'il n'y en aura plus. La solution PER, plan épargne retraite, est basée sur soit des fonds euros, soit en action. Dans les deux cas, on va prendre une claque. par pitié, évitez l'or car je ne vois pas découper mon louis à la scie pour faire les courses. Et donc, voilà, en gros, c'est quoi ? Il te demande une solution. Là, j'en vois un. Salut Olivier, donc on n'achète que de l'or. Non, bien évidemment que vous n'achetez pas que de l'or. Tout est une question de votre situation. Si vous voulez vous débancariser et si vous voulez ne plus être en euros, il y a en effet une solution si vous avez 20, 30 000 euros acheter de l'or. Mais le problème c'est que l'or c'est une assurance. Ça n'est pas un investissement. Si vous achetez de l'or vous n'aurez pas une rémunération de cet or. D'accord ? Donc, vous pouvez le revendre beaucoup plus cher et donc faire une plus-value mais vous allez vendre votre capital. Donc, si vous avez besoin aujourd'hui d'une rémunération, à ce moment-là il y a des investissements qui sont possibles. Moi, je vous conseillerais de ne pas les faire en euros. D'accord ? Vous pouvez faire des investissements en France-Suisse, des investissements en dollars avec des rendements qui sont importants mais sans aller sur la bourse. C'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, je le fais pour des gens qui ont des sommes qui sont quand même conséquentes mais ça n'empêche qu'aujourd'hui on arrive à avoir des rendements qui sont très bons même en comptant la part que va prélever M. Macron, même en comptant ça, vous arrivez avec des rendements qui sont intéressants et qui vous permettent soit de compléter une rémunération soit de vous faire une rémunération. Après, tout dépend du capital que vous avez, etc. Mais il ne faut pas, ce n'est pas parce que je dis l'or coche toutes les cases qu'il faut tout de suite partir en disant « j'achète que de l'or ». Non, je ne vous ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. mais c'est une partie des choses que vous pouvez faire. Dans certains cas, c'est peut-être la seule chose malheureusement que vous pouvez faire parce que dans certains cas, ce n'est pas facile d'ouvrir un compte en Suisse, ce n'est pas facile d'avoir un compte qui permet d'investir et de vous dégager une rémunération. donc chaque cas est différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans chaque vidéo ou dans chaque lettre que je fais, je ne fais pas de généralité et je vous dis systématiquement « appelez-moi » parce qu'il faut voir votre cas. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Chaque cas est différent et vous avez ceux qui peuvent se barrer physiquement, vous avez ceux qui ne peuvent pas se barrer physiquement mais qui peuvent au moins sortir leur argent des pièges dans lesquels on essaie de vous mettre et qui sont des saloperies qui vont vous faire pas de l'argent. mais je ne vous dirai jamais comme ça ne sachant pas qui écoute, je ne vous donnerai jamais d'indication sur ce qu'il faut faire. Chaque cas est particulier et je ne vais certainement pas m'amuser à vous dire « mettez-vous tout sur de l'or » « mettez-vous sur de l'argent en métal » tout ça c'est des conneries il ne faut pas jouer avec ça il faut simplement discuter il faut d'abord comprendre qu'il n'y a vraiment pas d'avenir si vous restez dans une banque généraliste en France et qu'on va tout vous pomper d'une manière ou d'une autre donc prenez vos dispositions et contactez-nous contactez-nous moi j'ai j'ai sans arrêt des gens au téléphone je vous dis je ne fais jamais payer quoi que ce soit aux gens qui m'appellent je leur donne des conseils après ils suivent ils ne suivent pas moi c'est pas mon problème je leur donne des conseils tous ceux qui ont essayé vous le diront gratuits en leur disant ce qu'il faut faire ce qu'ils peuvent faire etc et ceux qui peuvent parce qu'ils ont beaucoup d'argent je peux les gérer j'ai mon familier au fils à Genève je peux les gérer etc et ça c'est d'autres problématiques après tous les gens qui ont moins d'un million d'euros il y en a beaucoup à gérer et bien je leur donne des conseils totalement gratuits ils peuvent les suivre ou pas les suivre ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent voilà donc je passe mon temps au téléphone à essayer d'aider le plus de gens possible voilà alors on a une question qui revient qui revient assez souvent c'est que pensez-vous des taux et que pensez-vous qu'il adviendra justement des taux début 2024 parce que c'est des gens justement qui font de l'immobilier et ils veulent savoir un petit peu où est-ce qu'on va aller sur les taux le rebord enfin voilà alors deux choses d'abord immobilier le problème n'est pas que le taux d'intérêt c'est-à-dire que même si les taux d'intérêt rebaisse et que l'immobilier s'arrête de chuter je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'en faire pour plusieurs raisons la raison des normes d'accord là quel que soit le taux d'intérêt les normes vont faire que ça va être très compliqué si vous n'avez pas quelque chose de parfaitement aux normes et que ça risque de vous coûter très cher de le mettre aux normes pour pouvoir le vendre ça c'est la première chose ou pour pouvoir la deuxième chose c'est qu'il n'y a plus de droit de propriété en France et que ça m'inquiète beaucoup plus que le niveau des taux d'intérêt voilà parce que ça veut dire qu'à tout moment l'état peut vous confisquer votre bien et que vous n'aurez absolument rien à dire donc ça je trouve que c'est beaucoup plus important que la direction des taux d'intérêt maintenant sur précisément la direction des taux d'intérêt ils ne vont pas pouvoir très longtemps supporter la hausse des taux d'intérêt pourquoi ? tout simplement parce que vous ne pouvez pas avec le niveau de dette que nous avons tous le niveau de dette vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux à 5 ou à 6% d'accord ? donc ça veut dire quoi ? ça veut dire alors on va vous dire oui mais dans le passé c'est déjà arrivé oui mais d'accord dans le passé on n'était pas endetté à ces niveaux-là et on n'avait pas la croissance ou l'absence de croissance que nous avons aujourd'hui si vous voulez moi ça ne me dérange pas d'avoir une dette importante si cette dette d'abord est pour faire des investissements donc pour que ça vous rapporte de l'argent après d'accord ? et surtout si cette dette est maîtrisée enfin la croissance de cette dette est maîtrisée par rapport à la croissance du PIB si vous avez beaucoup de croissance vous pouvez vous permettre de mettre beaucoup de dette de la dette pour investir mais ça n'a pas été fait et ça n'est pas fait encore c'est à dire qu'aujourd'hui je vous l'ai dit la dette sert à payer les dépenses courantes pas de l'investissement donc des dépenses courantes ça ne vous rapportera jamais d'argent donc ça veut dire que vous êtes condamné comme les japonais vous avez entre 5 et 10% de déficit budgétaire par an quoi qu'il arrive voilà donc et vous n'avez pas de croissance à mettre en face donc vous ne pouvez jamais rembourser cette dette donc il va falloir à un moment que les banques centrales fassent un choix soit elles continuent à monter les taux et vous aurez un éclatement de la zone euro soit elle se remet à faire de la planche à billets pour remettre les taux plus bas d'accord et à ce moment là vous aurez toujours un éclatement de la zone euro mais qui sera reporté de quelque temps voilà donc et je pense qu'ils vont choisir cette méthode là parce que c'est celle qui va peut-être leur faire gagner quelques mois et donc je pense que bientôt ils vont se remettre à faire de la planche à billets à refaire sous une forme ou sous une autre peu importe une sorte de quantitative easing qui va permettre de faire rebaisser les taux d'intérêt et qui fera gonfler le bilan de la banque centrale et qui fera au final baisser la valeur de l'euro est-ce que j'ai répondu à ta question mon cher Sylvain alors et bien écoute c'était pas moi c'était pas la mienne moi je connais ta réponse c'était celle de nos auditeurs sur le chat et oui je pense qu'ils ont ce qu'il faut en fait ils veulent tous savoir le timing c'est parce qu'ils sont gourmands ils veulent savoir ils veulent acheter des obliques ils veulent savoir quand ça va monter on s'en fout du timing mais oui je suis d'accord avec toi je suis pas je suis pas là enfin faut pas vous faut pas vous gourer et on va en reparler d'ailleurs au niveau de au niveau de la lettre faut pas vous gourer sur le le sens de ce que je fais je suis pas là pour vous faire faire des opérations de prédé vous en avez plein sur Twitter qui vous promettent mons et merveilles il y en a qui sont bons il y en a qui sont moins bons pour vous donner des idées de trading et c'est très bien pour ceux qui veulent faire du trading pour ceux qui sont aptes à faire du trading allez faire du trading en écoutant ces gens là qui sont bons qui sont qui arrivent il y en a très peu qui arrivent à en vivre suivez-les suivez-les ceux qui veulent faire du trading suivez-les moi je suis pas là pour ça je suis là pour protéger vos patrimoines et je suis là pour vous indiquer comment le faire comment vous protéger comment protéger votre patrimoine et pour les gens que je gère je suis là pour gérer leur portefeuille je suis pas là pour faire du trading je suis là pour gérer leur portefeuille j'ai fait du trading pendant 10 ans d'accord donc je sais parfaitement comment ça se passe je sais parfaitement comment gagner de l'argent en trading c'est pas le sujet mais c'est pas du trading que là je veux vous vous expliquer comment faire pour pas se faire rafler son pognon soit par la banque soit par l'état ce qui revient quasiment au même donc faut pas se tromper de cible si vous voulez je fais une lettre ne cherchez pas dans la lettre des idées de trading parce que vous n'en aurez pas d'accord parce que c'est pas une lettre qui est faite pour ça c'est une lettre qui fait de la géopolitique qui fait de la qui fait de la macroéconomie et qui vous explique ce qui va se passer qui cherche à vous expliquer ce qui va se passer il m'arrive de de faire des scénarios qui heureusement n'arrivent pas heureusement et c'est fait pour d'ailleurs parce que s'ils arrivaient ça serait catastrophique donc c'est juste pour vous faire réfléchir donc c'est pas ne cherchez pas auprès de moi des conseils boursiers je n'en donnerai pas d'accord donc c'est pas la peine d'en chercher donc arrêtez de me demander s'il faut aujourd'hui vendre ou acheter du bitcoin je m'en fous complètement c'est pas mon boulot mon boulot c'est de vous dire aujourd'hui vous avez un capital de 200 300 400 500 ou même 50 000 balles comment vous faites pour ne pas vous le faire faucher voilà pour utiliser une image une allégorie c'est il y a différents types de de façons d'investir il y a trois étapes dans l'investissement c'est l'étape numéro 1 c'est j'ai pas de capital je dois avoir du capital donc je crée du capital et à ce titre là il y a des gens qui font du trading pour justement partir de 10 000 euros et arriver à 50 100 200 000 euros au bout de quelques années il y a des gens ensuite qui développent ce capital qui essaient de le passer de 500 à 600 tranquillement en gérant du risque il y a des gens qui cherchent à protéger du patrimoine pour le transmettre et c'est un autre métier vous voyez donc il faut pas demander à quelqu'un qui fait de la voilà qui est dans une optique de gestion développement voire protection transmission de faire de la création de capital c'est deux choses inadaptées et je pense que c'était important que tu précises aussi la différence qu'au niveau de ton offre enfin tu n'es pas un créateur de capital moi je vais vous faire gagner de l'argent mais je vais vous faire gagner de l'argent en essayant de minimiser au maximum le risque et en essayant d'avoir un rendement fixe donc si vous voulez dans mes portefeuilles je privilégie le private credit parce que je prête de l'argent à une entreprise je vais avoir un rendement fixe et je vais avoir un certain nombre de sécurité garantie qui vont faire que je suis sûr de récupérer mon argent au bout de deux ans ou trois ans à la fin de l'opération d'accord et j'aurai touché un rendement et je fais peu ou très peu voire quelquefois pas du tout de private equity c'est à dire où je rentre en equity en action dans une société parce que là vous ne savez pas quand vous allez sortir sauf cas extrême où vous savez que la boîte est en train d'être vendue mais sinon vous ne savez pas quand vous allez sortir vous ne savez pas comment et à combien vous allez sortir pourquoi ? tout simplement parce que quand vous avez une société soit elle est vendue soit elle est cotée la vendue ou cotée si à ce moment-là la bourse s'effondre j'aime bien vous dire que vous n'êtes pas cotée parce que ce n'est pas le moment et que généralement vous n'êtes pas vendue non plus parce que ce n'est pas le moment donc et vous ne savez évidemment jamais à combien et surtout surtout vous n'avez aucune garantie moi sur chaque opération de private credit j'ai une garantie réelle c'est-à-dire que la société à qui je prête va me donner son site logistique son immeuble dans lequel il y a son siège social en garantie donc si jamais il se passe quelque chose on vend le siège social et donc vous récupérez vos sous sur une opération de private equity c'est absolument impossible de faire ça d'accord vous n'avez aucune garantie alors évidemment vous pouvez faire beaucoup plus d'argent c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose sur lequel vous allez sortir à deux fois trois fois quatre fois dix fois le prix auquel vous êtes rentré mais c'est totalement aléatoire or moi aujourd'hui dans les conditions actuelles je préfère ne pas faire de marché financier ne faire que des opérations de private credit pourquoi ? parce que là je suis sûr je connais la boîte je sais qu'elle fonctionne je sais qu'ils ont des garanties qu'ils peuvent me donner et qui sont des garanties réelles pas juste une petite phrase en disant à la fin nous font nos meilleurs efforts pour vous rembourser là on prend une garantie réelle qui est beaucoup plus importante que ce qu'on leur prête on leur prête de l'argent et bien si le taux d'intérêt est à 8% c'est 8% qui rentre tous les ans voilà qui pleuve qui vend qui machin etc c'est 8% qui va tomber tous les ans voilà donc moi aujourd'hui dans les conditions actuelles je fais ça maintenant ça ne m'empêche pas si jamais à un moment il y a une opportunité sur quelque chose et qui est qui ne qu'il ne faut pas rater et qui va durer pendant quelques temps et bien un arbitrage ou quelque chose dans ce goût là on le fait on le fait mais c'est purement opportuniste si vous voulez si le jour où il n'y a plus cette opportunité on ne le fait plus mais on axe totalement notre manière de travailler aujourd'hui sur des opérations privées dans l'économie réelle avec des boîtes qui font réellement quelque chose pas des des trucs twitter à la con et qui font réellement quelque chose qui fabriquent réellement quelque chose dans des secteurs qui sont des secteurs résilients etc et sur lesquels on prête de l'argent avec des revenus fixes et on sait que l'opération dure deux ans c'est deux ans et au bout de deux ans on récupère notre argent je trouve ça beaucoup plus intéressant sauf que évidemment si vous êtes dans un cas où vous devez vous créer du capital alors déjà je vous donnerais quand même un conseil c'est de ne pas utiliser trop d'effet de levier parce que c'est évidemment vous faites le calcul très vite en vous disant ben oui mais si j'avais mis un peu d'effet de levier j'aurais gagné deux ou trois ou quatre ou cinq ou dix fois plus oui c'est vrai mais vous auriez aussi perdu dix fois plus et ça va très vite donc ne vous prenez pas tous pour des pour des traders de haut vol c'est long le trading c'est difficile et ça apprend beaucoup de l'humilité voilà je vous dis ça comme ça au passage non mais le plus important c'est vraiment de structurer votre approche quand vous allez vous lancer dans l'investissement si c'est quelque chose que vous voulez faire c'est déjà de comprendre les cartes que vous avez en votre possession c'est à dire votre âge votre situation est-ce que vous avez des dettes ou pas est-ce que vous avez du capital ou pas et après en fonction de ça vous allez construire votre stratégie si vous n'avez pas de capital il faut en construire si vous en avez déjà vous avez hérité ben il faut peut-être le transformer et l'optimiser parce que le rendement est pas bon sur votre patrimoine et si vous êtes dans une phase de transmission bon bah là il faut commencer un petit peu à aller voir votre notaire et puis organiser la succession mais c'est pour ça que vous pouvez pas avoir une stratégie qui marche pour tout le monde en fait parce que personne n'a le même capital et les mêmes caractéristiques que vous donc c'est à vous de vraiment vous prendre en main vous éduquer et de comprendre comment il construit votre jeu aujourd'hui et qu'est-ce que vous devez faire pour ensuite avancer vers vos objectifs et pour ça ça demande aussi de définir ces objectifs où est-ce que vous voulez aller et sur quelle période de temps voilà c'est très important bon bah 1h24 je pense qu'on a fait le tour on est 2625 en live et je pense que t'as répondu à pas mal de questions est-ce que tu vois d'autres questions auxquelles t'aurais aimé répondre mais je sais pas mon petit soudain je sais que si j'ai pas de lunettes j'arrive pas à lire les messages donc voilà et alors t'as autodidacte bravo nous dit Mika donc il te demande je pense si t'es autodidacte bah j'en sais rien c'est Olivier est-ce que tu es autodidacte ? je sais pas si la question s'adressait à moi non moi j'ai fait j'ai fait une petite école de commerce et de gestion et surtout gestion et puis comme j'avais pas l'âme d'un expert comptable je suis allé au bout de l'école mais j'ai pas fait le 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 DECS qui me permettait d'être expert comptable je suis parti faire de l'analyse financière en bourse et ensuite après après 10 ans de trading j'ai même 15 ans de trading j'ai fait j'ai fait j'ai monté ma boîte je l'ai revendu en France en 2013 c'était une société de gestion et ensuite j'ai remonté mon familier office en Suisse donc je suis un entrepreneur ça marche ça marche très bien ce que j'ai ce que j'ai fait en Suisse par avis j'ai fait des investissements qui étaient qui étaient pas idiots donc ça m'a permis de me dégager un très gros capital ce qui me permet aujourd'hui de partir en Suisse et de continuer là-bas donc voilà alors après on peut appeler ça autodidacte si vous voulez oui j'ai pas fait j'ai pas fait de doctorat en économie mais si vous voulez moi l'économie c'est je la pratique tous les jours je suis pas universitaire je suis pas dans un bureau je suis pas je discute avec les gens et l'économie moi c'est quelque chose de pratique c'est quelque chose qui est en effet là pour le coup appris sur le tas et pas et pas dans un bouquin je si vous voulez je 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 dis toujours la différence avec alors il y a des universitaires qui sont très bien que je connais qui sont très bons etc mais mais si vous voulez la différence entre un universitaire et un chef d'entreprise qui a consacré son activité justement à ça à l'économie à la finance etc la différence c'est que c'est toujours c'est exactement la même chose que si demain je vous mets dans le dans le bac d'une formule 1 d'accord et que vous avez lu tous les bouquins de Prost et de Sénat et de Schumacher et compagnie et je vous mets dans le baquet d'une formule 1 et bien au premier virage vous allez sortir d'accord et vous allez vous faire mal c'est la même chose c'est à dire que un universitaire c'est un gars qui a sa culture dans les bouquins dans les bouquins d'économie mais l'économie c'est pas des bouquins l'économie c'est pas des formules mathématiques l'économie c'est c'est la vie c'est c'est discuter avec d'autres chefs d'entreprise c'est voir ce qui se passe dans la rue c'est discuter avec les gens c'est voir comment quel est quel état de difficulté etc après c'est des principes tout simples mais c'est certainement pas des équations et le problème c'est ça c'est qu'aujourd'hui vous avez beaucoup d'économistes ceux qui conseillent d'ailleurs nos dirigeants qui sont des gens qui pensent que l'économie c'est des mathématiques bah non c'est pas des mathématiques l'économie c'est la somme des comportements des gens et ça ça se met pas en équation et c'est bien le problème si vous voulez et donc aujourd'hui les 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 vrais enfin moi ce que je considérais comme les vrais économistes les vrais économistes c'est des chefs d'entreprise c'est Charles Gave qui est un chef d'entreprise qui a consacré sa vie à ça et lui quand il parle d'économie il sait de quoi il parle moi je suis un chef d'entreprise j'ai une entreprise qui marche très très bien et et donc je l'économie c'est quelque chose de réel c'est pas quelque chose de livresque voilà donc si vous appelez ça du 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 avoir appris sur le tas oui j'ai appris sur le tas oui et je dirais même que ça ça a dix fois plus de valeur d'avoir quelqu'un qui est justement sur le terrain en train de vous enseigner quelque chose que quelqu'un qui connaît la théorie qui vous lit le le dictionnaire Larousse sans jamais avoir pratiqué ce ce dont il vous parle donc c'est pour ça que les conseils et même les tips d'Olivier en termes de retour d'expérience ou ou de sagesse dans l'investissement moi je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée parce que pour le coup ça vient de quelqu'un qui est sur le terrain quoi par exemple je peux vous dire quelque chose que évidemment votre banquier ne pratique pas et votre société de gestion ne pratique pas et la plupart des gens qui vous donnent des conseils ne pratique pas moi toutes les opérations dans lesquelles je fais rentrer mes clients je rentre dedans à titre perso voilà donc je sais de quoi je parle je pense que c'est c'est très bien répondu et je pense qu'on va partir là dessus sur le mot de la fin ça va faire une heure et demie qu'on est ensemble et on a d'ailleurs Momo 20 200 500 qui est très gentil avec toi il nous dit alors attends il nous dit qui aide les gens et leurs maîtres proverbe arabe merci maître chapeau bas à vous monsieur Delamarche tous mes respects bon bah voilà je pense qu'on peut terminer là dessus bien monsieur bien monsieur bon bah merci à tous d'avoir été d'avoir été avec nous à très bientôt notez pour ceux qui sont dans l'est notez que notez que nous serons à Lyon le 19 c'est ça je 19 octobre donc pour pour un dîner il y a combien de places on va en ouvrir 70 on va faire un gros dîner là ça fait longtemps bon donc dîner dîner le jeudi 19 avec avec Sylvain j'espère avec nos petits camarades Mirko et et Paul et Sylvain et donc on essaiera de faire quelque chose de sympa à Lyon en plus c'est quand même pas très difficile parce que non et puis le restaurateur apparemment le restaurateur qui va nous accueillir et quelqu'un qui qui suit tes vidéos depuis longtemps qui aime beaucoup ce que tu fais et je pense qu'on sera très bien reçu autant gastronomiquement qu'au niveau de la convivialité de la soirée donc je pense que voilà jeudi 19 si vous pouvez être présent prenez vos places les places seront ouvertes cette semaine on vous enverra un mail ben voilà donc bonsoir à tous bonne bonne semaine puisqu'on en est au début bonne semaine et puis puis à très bientôt et en tout cas au 19 octobre voilà voilà peut-être qu'il y aura une vidéo avant mais en tout cas au 19 octobre allez bonne soirée à tous